J'aurais bien aimé être à Djerba, j'imagine qu'il fait plus chaud que chez moi au pied des montagnes du Vercors en France, dans les Alpes. Merci Sonia, puisque c'est elle qui m'a contacté et qui m'a briefé sur cette conférence. J'ai écouté quelques débats tout à l'heure, j'ai trouvé ça fort intéressant, en particulier quand vous avez parlé du Musée du Quai Branly et éventuellement des relations que le Musée du Quai Branly pouvait avoir avec d'autres institutions nationales comme le Musée des Arrées Traditions Populaires, dont je vais vous parler. Il aurait fallu parler aussi du Musée de l'Homme, vous savez que le Musée de l'Homme a été complètement transformé ces dernières années pour s'adapter justement à un nouveau contexte muséographique. Bon, moi je ne vais pas parler des autres, je vais parler des musées, du musée, des musées que je connais, en particulier évidemment à partir de mon expérience d'abord au Musée national des Arrées Traditions Populaires, qui était basé à Paris, dont vous avez parlé, au Bois de Boulogne, auprès du Jardin d'acclimatation, et qui a fermé ses portes au public en 2005. À partir de là, j'ai participé à la préparation... S'il vous plaît Denis, est-ce que vous pouvez activer la caméra, votre caméra ? Ah oui, pardon, alors si je veux activer, il faut que je... Alors, le masque... Non. Alors, attendez, je vais... Attendez, je fais ça, voilà. Je vais faire ça. Là, je vous vois du coup. Et si je veux activer ma caméra... Voilà. Hop ! Non, il n'a pas l'air de marcher. Bon. Vous pouvez partager votre vidéo, après partager votre écran. Bon, je suis désolé. Tout à l'heure, je l'avais. Sinon, ce n'est pas grave, on revient sur la diapositive. Et là, vous l'avez. Parfait. Merci beaucoup. Et là, il faut que je partage l'écran. Et là, vous n'avez plus rien, du coup. Oh, je suis désolé. Je suis désolé. Voilà. On va me partager. Ouvrir. Ça va, vous voyez ? Vous avez l'image, là ? Juste un mode de diapositive. C'est bon, vous l'avez ? Ok. Parfait. Bon, pardon. Merci beaucoup. Vous ne voyez pas, mais je ne serai pas. Merci. C'est moins grave. Je préfère vous voyez les images. Donc, la question que je me suis posée en regardant votre programme et en essayant d'y adapter, c'était finalement comment un musée d'ethnographie, je mettrai les guillemets au mot traditionnel, peut-il s'orienter vers un musée axé sur les questions contemporaines, c'est-à-dire les questions qui se posent aujourd'hui à nos sociétés. Lorsque les musées d'ethnographie, je pense à la France, ont été créés, c'était au 19e siècle, voire au début du 20e siècle. Alors, nous sommes un siècle plus tard et les questions que se posent des citoyens ont évidemment évolué avec l'actualité. L'actualité, c'est, vous êtes tout à fait au courant, c'est une actualité qui est presque mondiale, que nous partageons, nous, Français, avec les Tunisiens. C'est les crises migratoires, c'est les épidémies et c'est aussi des choses plus intéressantes et amusantes. C'est une question aussi de démocratie, etc., qui se posent à tout un chacun. Donc, comment nos musées peuvent-ils intégrer dans leur présentation des éléments de la vie quotidienne ou de l'actualité des contextes dans lesquels nous sommes, nous vivons ? Alors, le contexte dont je vais vous parler, c'est d'abord celui de la France contemporaine, puisque le Musée national des arts et traditions populaires, créé en 1937 par Georges-André Vivière et fermé dans les années 2000, qui, comme je le disais, était centré sur la France, c'est un musée national qui parlait de la France essentiellement. Et puis, la décision a été prise dans les années 2000 de parler à une autre échelle, donc celle de l'Europe et de la Méditerranée. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup travaillé ensemble avec vous, tous. Je pense évidemment à Sonia, qui nous a accompagnés beaucoup dans ce travail de mise en place de notre nouveau musée, notre nouvelle manière de présenter des questions d'ethnologie, et au sein du Musée national des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui a ouvert en 2013. Et puis, je me suis dit, il y a une expérience qui m'a beaucoup plu, c'est celle d'un musée que je connais beaucoup, parce que mon épouse est autrichienne de Vienne, et donc j'ai eu l'occasion d'aller très souvent à Vienne. Et j'ai pu y voir assez récemment une exposition dans un vieux musée, je connais les guillemets longs, mais c'est un vrai vieux musée, qui existait déjà à la fin du XIXe siècle, avec des collections extrêmement anciennes. Et comment ce musée est arrivé, avec peu de moyens, à présenter à ses publics des questions liées aux questions que se posent aujourd'hui les citoyens de Vienne, ou les citoyens d'Autriche, et plus généralement les citoyens de l'Europe. Donc voilà la raison pour laquelle j'avais choisi ce petit exemple, parce que c'est un musée qui est, on ne va pas mettre des guillemets là encore, mais qui est relativement pauvre, qui a très peu de moyens par rapport à nous, qui sommes un musée plutôt riche, un peu comme le musée du Quai Branly. Ce sont des musées qui ont beaucoup de moyens. Là, c'est un musée qui a peu de moyens, mais qui est arrivé à faire quelque chose de très pertinent, me semble-t-il. Alors, je rappelle quelques idées. Pour qu'un musée d'ethnographie soit vivant, pour qu'un musée d'ethnographie corresponde à l'actualité, colle avec certaines formes d'actualité, il faut faire des enquêtes de terrain. Donc, c'est le travail des ethnologues. Alors, je montre une image à gauche de Georges-Henri Rivière, le fondateur de notre musée, c'était dans les années 50. Et puis, à droite, un de mes collègues, Yann-Philippe Tastevin, quand j'étais avec lui au Caire, pour acquérir un certain nombre d'objets liés à la question des déchets, comment on collecte les déchets afin de réaliser une exposition sur ce thème que certains d'entre vous ont pu voir en 2017. Voilà aussi une manière de traiter d'un monde, certes, qui disparaît, mais de le traiter de manière ethnologique, complète. Donc, ça va dire une documentation la plus importante possible. Donc, vous voyez que cette unité écologique, c'est-à-dire la reconstitution d'un intérieur, d'un buron, c'est-à-dire un atelier dans lequel on fabrique du fromage au moment de l'estive au centre de la France, dans les montagnes du centre de la France, dans les massifs centrales, comment cet intérieur de maison a été transposé au sein du musée, mais pas tout seul, pas orphelin, puisqu'il y avait plusieurs milliers de photos, des enregistrements, des films, des dessins, qui ont accompagné cette unité écologique, qui est donc une forme d'expographie particulière au Musée national des arts et traditions populaires. Et puis, pour toujours coller avec le contemporain, un musée comme le Musée national des arts et traditions populaires, puis évidemment qui devient le Mucem, s'engage dans ce qu'on appelle des campagnes d'enquête collecte, c'est-à-dire d'aller sur le terrain et de voir comment, par exemple, les jeunes, les questions des loisirs des jeunes à travers le skate, mais aussi à travers des formes d'expression de culture populaire, comme le tag et le graphe, qui ont donné lieu à des campagnes importantes et à des expositions. Il s'agit d'une part d'enrichir nos collections et d'autre part de faire partager ces collections avec le public, ce qui, évidemment, est un problème d'expographie et de scénographie. Voilà quelques exemples. J'ai eu la chance de pouvoir en suivre quelques-unes de ces campagnes d'enquête collecte qui, à un moment donné, ont permis de faire des comparaisons entre l'endroit où on était, où on partait, la France, ou la France même du Sud, puisqu'on partait de Marseille, dans certains cas, et puis d'autres pays autour de la Méditerranée, je pense en particulier, la campagne de 2014-2016 sur l'économie des déchets, qui nous a permis d'aller à Tunis, d'aller à Casablanca, d'aller au Caire et d'aller aussi dans des villes comme Naf, etc., pour collecter des informations concernant des informations et des objets, donc une documentation complète concernant la manière dont on gère la question des déchets dans différents pays de la Méditerranée. C'est un exemple parmi d'autres, donc vous pouvez lire qu'il y a eu beaucoup de choses. Sonia a participé à une enquête, une campagne d'enquête collecte que j'ai pilotée entre 2004 et 2008, avec toute une équipe évidemment, sur la construction du genre, et la construction du genre, c'était comment on devient garçon ou fille de sa société, de sa culture, dans différents pays, à travers des exemples de couples qui ont été documentés, et cette campagne nous a permis de ramener dans nos collections beaucoup d'objets, beaucoup de photos, beaucoup de films, et nous permettra aujourd'hui de faire des… nous permettra… nous ont permis de faire une exposition qui s'appelle « Bazar du genre » qui est fait en 2013, et nous permettra d'autres présentations. Je pense aussi à une exposition et une campagne d'enquête collecte sur le SIDA, qui avait commencé en 2002, comme vous pouvez le voir, et qui va donner lieu à une exposition au Mucem, je vous y invite bien sûr, même si j'ai d'ailleurs, il faut décider que je ne suis plus au Mucem depuis deux ans, puisque j'ai pris ma retraite, mais j'habite pas très loin, donc je suis ce qui s'y passe. Donc une exposition va être présentée à partir du 15 décembre, dans les murs du Mucem à Marseille, sur le SIDA, et je pense que ce sera une exposition intéressante, puisqu'elle est basée sur des enquêtes réalisées par des chercheurs du CNRS et du musée depuis maintenant une vingtaine d'années. Voilà ce qu'on rapporte de ces campagnes d'enquête collecte, ça fait partie de nos collections, il y a beaucoup de documents en deux dimensions, il y a assez peu de trois dimensions, c'est beaucoup d'affiches, des pins, des choses comme ça, et qui sont importants pour garder en mémoire la manière dont on a pu concevoir ce fléau dans différents pays autour de la Méditerranée. Construction du genre, je ne m'insiste pas, vous voyez les lieux d'enquête pour la construction du genre, on était en Tunisie, en Algérie, au Maroc, etc. Beaucoup d'endroits, y compris d'ailleurs plus au nord, en Russie. Une campagne d'enquête collecte dont vous avez entendu parler, parce que l'exposition « Lieu sainte partagée » a été présentée au musée du Bardot, je pense que certains d'entre vous l'ont vue. Elle a été réalisée par deux chercheurs du CNRS, Dionigi Albera et Manuel Penicaud, qui sont allés partout, y compris à Djerba, puisque vous savez qu'à Djerba, il y a un événement qui mêle différents adeptes de religions de monothéisme, des juifs, des musulmans en particulier, et c'est un des lieux qui a été très bien documenté par vos chercheurs, mais ça vous en avez entendu parler, et vous avez peut-être vu ça à Tunis. Voilà un travail aussi qui a été mené sur le football par un de mes collègues, un jeune collègue, qui s'appelle « Forum Mall », qui a donné lieu à une très belle exposition en 2017-2018, qui parlait du football en tant que phénomène sociologique, et c'était vraiment très important. Donc, vous voyez comment on peut enrichir nos collections, d'un musée, somme toute, qui a des collections plutôt traditionnelles, qui viennent des enquêtes et des collectes, qui ont été réalisés à partir du XIXe siècle, mais comment on peut l'actualiser avec des questions qui sont vraiment des questions chaudes, des questions de société d'aujourd'hui. Bon, l'économie des déchets, voilà. L'image de droite, c'est une chercheuse qui parle d'ailleurs couramment de l'arabe et qui était venue avec nous et qui a participé à une enquête sur l'économie de la fripe en Tunisie. Voilà les points d'enquête qui ont été étudiés à ce moment-là. Voilà encore des éléments qui ont été rapportés d'enquêtes collectes. Là, c'était à NAC, sur les mouvements de contestation, puisque la pollution due aux déchets est souvent liée aussi à des pratiques mafieuses et donc la société civile s'empare aussi de ces questions pour évidemment essayer de protester et d'y remédier. Voilà quelques images encore et la manière dont on documente des effets de société. Alors, non seulement on va photographier quelqu'un en train de collecter des déchets à Istanbul, un topia de Chilard, ça s'appelle là-bas, et ça va être intéressant de voir comment il fait, comment il procède, les gestes, le contexte, et puis aussi de rapporter et d'exposer, là en l'occurrence, des objets, là cet objet, c'est un diable, tout simplement d'un collecteur de déchets, qui a été rapporté d'Istanbul dans le cadre de cette campagne d'enquête collecte. Voilà d'autres objets, vous voyez, un objet un peu insolite, un kit hymène artificiel qui nous a permis de parler d'un certain nombre de choses liées au genre et à la sexualité, de part et d'autre de la Méditerranée. Voilà, d'autres choses aussi, quand on a un musée de société, on peut aussi s'intéresser à des objets qu'il faut garder en vie, enfin qu'il faut garder en action. Là, c'est un objet des collections qui s'appelle espadon, qui est un bateau, vous voyez, un bateau de pêche en bois, qui ne peut rester dans nos collections que parce qu'il est géré par une association qui l'utilise et donc, de ce fait, il est toujours une sorte de patrimoine vivant dont le public peut profiter tout en maintenant l'objet dans les meilleures conditions possibles de conservation par rapport à son état initial. Voilà encore l'actualité, l'actualité de 2015, mais une forme d'actualité qui rentre à l'intérieur des collections et qui peut éventuellement participer à la vie du musée et notamment à ses expositions. Je pense à d'autres choses, documenter les contestations contemporaines, ça me paraît vraiment important. À la droite, je ne sais pas si vous avez entendu parler en Tunisie, mais on a eu des manifestations de gilets jaunes et on a même pu acquérir certains de ces gilets avec des slogans et des phrases inscrites dessus. Voilà encore des formes de contestations qui existent en France, en l'occurrence, c'est à Marseille. Ce sont des gens qui luttent, c'est CN214, contre les mauvais traitements infligés aux animaux et en particulier aux animaux qui sont voués évidemment à la boucherie avec des manifestations importantes et récurrentes. Alors, j'en viens puisque je sais que j'ai que 20 minutes et que j'ai déjà pas mal parlé. J'en viens à l'exemple dont je voulais vous parler parce qu'il me paraît un peu original et peut-être moins connu que ce que je vous ai dit. C'est cette exposition qui s'appelle « Rivage d'autrices, Shaw of Austria » qui a été initiée à partir de 2015, présentée à partir de 2017 dans ce vieux musée, c'est un vieux palais au centre de Vienne et qui correspond à un musée d'ethnographie, un peu ce qu'était le musée national des arts et traditions populaires en France, qu'on appelait aussi un musée de folklore puisque, en allemand, c'est le Volkskunde Museum, le musée du folklore ou de la culture Volkskunde, de la culture populaire. Alors, dans ce musée, il y a ce qu'on trouve dans un musée, c'est-à-dire, on trouve des meubles, notamment des meubles de peintre parce que c'était une spécialité de ces régions-là. On va trouver des objets liés à la culture matérielle et toutes sortes d'objets qui sont des objets qui émanent souvent de la société rurale et souvent d'une société rurale dont le fonctionnement a plus ou moins disparu depuis une cinquantaine d'années, depuis l'après-guerre. Donc, ça, c'est le fond du musée, des collections assez monstrueuses, un petit peu comme nous. Nous avons 200 000 objets. Eux, ils en ont aussi à peu près 200 000, donc c'est des collectes importantes qui sont d'ailleurs bien en plus grande partie dans les réserves, bien entendu. Mais à l'intérieur de ce musée, il y a une jeune équipe qui a pris les choses en main et qui s'est dit on va essayer de renouveler en fait le regard sur nos collections en le mettant en relation avec ce qui se passe aujourd'hui. Et nous, on voudrait parler, nous, conservateurs de ce musée de la technologie populaire, de la culture populaire, on voudrait parler de quelque chose qui nous arrive actuellement, c'était en 2015, 2016, c'est un flot important de réfugiés qui transitent, voire parfois qui demandent l'asile, mais qui en général transitent par l'Autriche pour s'installer souvent, à l'époque, c'était souvent le découché, c'était l'Allemagne. Et on va essayer de comprendre les trajectoires de ces gens et surtout leur background, leur bagage culturel. Et on va essayer de mettre ça en relation pour faire un espèce de, peut-être provoquer, alors ça, c'est un principe de scénographie, un peu un choc, pour les visiteurs, qui vont mettre, juxtaposer, des images de ces populations précaires, en difficulté, et des images des sociétés d'autrefois qui étaient aussi, parfois, pas forcément opulentes, mais qui avaient d'autres types, d'autres manières de regarder les choses. Voilà, par exemple, une simple façon de montrer que, bon, certains réfugiés sont logés dans des containers, donc on a une maquette de containers à côté de ces maquettes qui font partie des collections et du parcours du parcours classique du musée qui représentent les maisons traditionnelles des Alpes-Ocrichiennes. Voilà encore une image qui me, bon, alors il y aurait des centaines d'images, donc je ne peux en montrer que quelques-unes. Je les trouve intéressantes, celles-là, parce que les conservateurs du musée ont fait appel à des réfugiés, il y avait plusieurs personnes, c'était plutôt un milieu intellectuel et artistique parmi ces réfugiés, il y avait une iranienne, il y avait un afghan, etc., et on leur a demandé de devenir un petit peu les commissaires de cette exposition. C'est eux qui ont parlé aussi et ils ont eu un regard sur ces objets de la culture traditionnelle de l'Autriche et là, l'idée, c'était que finalement, il y avait beaucoup de ressemblances avec une architecture, bon, là, on ne voit peut-être pas très bien, mais c'est souvent des architectures fermées sur des cours qui correspondent à des architectures qu'on retrouve au Moyen-Orient, au Proche-Orient, voire au Maghreb. Et donc, c'était intéressant de le montrer. Vous voyez, je me rappelle les maisons arabes qui sont ouvertes sur l'intérieur, donc ça a montré une maquette de ces maisons ouvertes sur l'intérieur, même si sur la photo, ce n'est pas aussi évident que ça. voilà d'autres types d'objets, vous voyez, parmi les objets qui témoignent des cultures traditionnelles liées à la cuisson, au foyer, vous voyez au premier plan un certain nombre d'objets du musée, qui sont des objets qui sont liés aux ustensiles qui font partie de la cheminée, qui vont permettre de faire bouillir dans des grandes bassines, de faire chauffer des aliments, voilà des objets qui ont été collectés dans des camps ou dans des centres de transit, donc vous voyez au fond, et qui ont fait partie du quotidien de ces réfugiés, donc voilà une espèce de mise en relation que j'ai trouvée intéressante dans cette exposition. Voilà encore un autre aspect où on montre des coffres, vous voyez ces magnifiques coffres décorés qui étaient souvent des coffres de mariage dans les sociétés paysannes traditionnelles de l'Europe et aussi d'ailleurs, je crois, de l'autre côté de la Méditerranée, ce que transportent ces réfugiés, c'est dans des sacs en plastique ou dans des sacs de sport, et donc cette espèce de mise en rapport peut-être provoquer quelque chose, provoquer un questionnement chez les visiteurs puisque je crois qu'un musée de société, c'est un musée qui doit provoquer des questions chez les uns et les autres et en particulier les visiteurs. Voilà encore, vous voyez qu'il y a encore quelque chose qui est lié au transport, on voit des joues, les joues, ce sont des formes d'attelage pour les bœufs, donc ce sont des joues très décorées ou des paniers que l'on mettait sur son dos quand on allait dans les champs, etc., et au milieu de tout ça, le canot pneumatique, le reste du canot pneumatique avec lequel ces gens ont pu traverser la Méditerranée. Voilà, donc voilà, c'était, je pense que j'ai été plus long que prévu, mais je m'en excuse, vous ne m'avez pas coupé, c'est gentil. je vais peut-être arrêter le partage. Merci donc, Denis, pour cette très, très belle... Oui, très bien, très bien, c'était vraiment très bien, je remercie aussi ma collègue Sonia Mleyah Hamzawi qui a rendu cette présentation possible. Très, très bonne présentation, vous avez commencé... vous me voyez là ? Oui, très bien, Je vous vois, vous monsieur aussi. Ok. Tout va bien. Donc, est-ce que vous voulez qu'on pose des questions ? On passe aux présentations suivantes et après, on aura un quart d'heure pour les questions que je suis sûr sont en nombreuses. D'accord, je reste avec vous. Merci beaucoup, Denis. Merci. A tout à l'heure. Après Denis, on passe directement à Sarah Ahmed Ali Moustapha. She's the head of the Kingdom session at the Great Egyptian Museum. She has 10 minutes of recording audio recording. We will listen to Sarah. But we cannot have a question. We cannot ask her because we have only... Nous avons uniquement la séquence audio qui va passer pendant à peu près 10 minutes et puis on va passer à un deuxième collègue Égyptien. Je crois c'est au technicien de faire passer la séquence audio. Welcome to attend. I'm honored to participate in today's symposium. At first, I would like to introduce myself. My name is Sarah Ahmed Ali Moustapha from Egypt. I work at Grand Egyptian Museum as a head of a Kingdom section. I would like today to participate with new vision for storage artifacts area at museums. The title of lecture is Traditional Museum and the Development of Stored Heritage in the Light of Culture, Social and Technological Transformation. I would like to make a small introduction to give an aim to the topic. The antiquities stored inside the museum antiquities stores are an integral part of the heritage displayed inside the museum. It has great archaeological and historical importance for the service of scholars and museum workers. They are important artifacts in the museum that must be taking care of and stored using scientific methods and internationally agreed upon principles recommended by the World Museum organization and through methods used by international museums around the world. then I would like to talk about Grand Egyptian Museum at Egypt so I will talk about storage area at the Grand Egyptian Museum. The Grand Egyptian Museum constructed to be the largest museum of the world in 2002 the foundation stone of the Grand Egyptian Museum. The building of the museum created as the Nile Curve its way through the desert to the Mediterranean. The design of the museum utilized the level difference to construct a new edge to Giza plateau. Facade of the museum is decorated with pyramid wall. As we can see at the photo in the right, we can see the facade of the museum decorated with pyramid wall. Then I would like to talk about the antiquities store. It's the aim of the topic. It's considered a new vision to renovation a storage area at any museums in Egypt or outside Egypt by an idea which name is visible storage or open museum storage. This idea implementation at international museum but not implementation at Egypt. Antiquities stores at Grand Egyptian Museum include six stores to store antiquities divided according to the historical periods in the pharaonic areas starting from the pre-dynastic area and the old kingdom through the area of the middle kingdom then the modern state and the Greek Roman area. The picture explains the storage area at Grand Egyptian Museum. The storage or the stores antiquities stores inside the Grand Egyptian Museum are secured entry through an electronic system and camera surveillance system. as the picture explains in the right and the safety of the artifacts is preserved from the natural hazards such as fire through the use of a firefighting system equipment with powder filled extinugation tubes with powder filled not with water to keep the artifacts safe the artifacts are stored inside the maintenance in the storage unit equipment to preserve the antiquity and by principles scientific methods to preserve the integrity of the antiquity at the right we can see the picture explains small drawers for a small object and the other storage drawers for papyrus and textile here a large shelves for large objects such as jars and steelers the idea of visible storage or open museum storage is a method of maximizing public access to museum and art collection that would otherwise be hidden from public view the open museum storage or open storage practice it means display part of museum area and their collection which in stores or would normally not be on view to the public while making tens of thousands of objects available to visitors represented a great leap forward in accessibility the idea of display is applied by making the antiquitous stores area available for visitors to make the visitors enter and using modern technology to make the pieces available through the use of electronic display screens here we can see the models of for implementing the idea of an open store display in international museums such as metropolitan louvre museum and others through the use of glass storage units to allow the visitor to see all the artifacts and by making the area of storage accessible to the visitors unfortunately the idea of visible storage is not applied in many museums including the museums of Egypt I conducted an opinion and found that a large percentage of visitors of different classes and ages would welcome the implementation of the idea inside museum 99 and 8 percentage said yes to implementation the idea of visible storage by access the area and they want to access the area of storage at the museums the idea of an open store display can also be implemented through online program on the museum's page or museum's website which is the easiest and most economical way to allow the display of artifacts stored inside the museum through online tours or online events that the idea matches with conductions of COVID-19 here by practical study we can see that 28 and 2 percentages said yes with online display by online display of storage area and storage artifacts through online tours or online events at the website of museums and the idea of visible storage was implementation by visible virtual study by me in the grand Egyptian museum the use of glass doors to allow the storage area to the visitors and by use the electronic display screen digital screens as we can see at the picture we can see a virtual design of storage area at museum or at grand Egyptian museum especially by using glass showcase and by using small drawers to small artifacts and by using technology by screen digital screens and make the area accessible to the visitors the idea which is the development of antique stores in all museums and development is one of the most important goals of sustainability development goals as it's opposed in tourism and economic activity through increased income thanks for all at the end I would like to thank the organizations of the useful and fruitful museum symposium and I would like to thank Dr. Lotfi a head of organization for the reverence of traditional heritage to let me attend today thanks for you thanks for all thanks for all Tunis nation goodbye and see you let I want to talk to Muhammad Bader Dyn Lefqiyah to give us a summary of this video C'est-à-dire qu'il y a eu, 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 Merci. Merci beaucoup, Mحمd. Merci. 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 pour la compréhension des méthodes de la technologie. Et donc, j'ai eu l'impression que j'ai fait une question de la technologie. Je ne sais pas si c'est un lien avec vous ou non. Je t'aime que c'est un lien avec vous. Je t'aime bien sûr que... Oui, non, je ne suis pas sûr. Ok, merci à vous. Alors, quand je vous parlez de l'éhéter, Merci à tous. Alors, la maine ou la maine, la maine, la maine, elle s'estime de parler dans le mouvoir. Alors, nous avons deux deux étapes en ligne dans la maine de la récitation de la maine. C'est qui se passe par la maine du planifiant, et je me suis aussi fait parler de la maine du casselle de la maine du casselle. Si c'est le planifiant, c'est la maine du planifiant ou le planifiant. Par rapport à la maine du casselle. Alors, nous voulons parler avec les sortes que vous avez eu dans votre chaine. Pour l'adaptation, ils sont en fonction de la majeur. Les lettres de la majeur, la majeur, des lettres de l'économie. C'est une abition qui a été en train de l'adaptation à l'adaptation. C'est ce que c'est l'adaptation du texte. C'est la même chose de l'adaptation s'est passé au premier temps dans l'économie, lorsque l'adaptation a l'adaptation des pays, en particulier dans les années 60 ans, le 20 ans, en ayanté d'éternes à l'éternité de chaque générale, par rapport auxtentre lesquois de Tunis et en maîtres et pendant des pays d'éternes à l'éternes, par rapport aux Etats-Yahouines. En tant qu'aux-ils en ayanté ces pays, les attirances l'éternes militaire de la v attackers et le thédit d'éternet à une résidence. Génon est à la faite des formes de la qualité du sociable. Mais la forme de laorseur à l'éternité est-elle de la Bretagne, la thérable est d'un des ténéres en réduction électrique avec les changeurs au chame de l'adrante dans l'éternité. Alors, on va regarder sur tous les pays où on essaye de faire des actions de la première zone pour la première zone. Et on ne pas que nous devons juste avoir une zone de l'agéal. Et on ne l'a pas de l'agéal. Dans les zones de l'agéal, par la même zone, il y a la même zone de l'agéal. Par exemple, il y a des établissements pour travailler. L'agéal d'agéal d'agéal des sciences. Il y a l'agéal d'agéal. Dans cette guerre les dividendes des publicités, la recherche de beurre enLEitez, en Afrique qui s'est passé à la France et à la France et à la France et à la France. dans les échanges des forces de la commune et nous avons vu que les gens veulent savoir la commune�ée de nos voitures ne pas d'éteries d'éterie d'éteries 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 et d'éteries de l'éterie en plus de l'éterie de la commune il y a également des octobre la commune dans leンド et lesqu NAUB n'est-ce pas et des auditions et du soust-ou-re-terton l'amn, car il n'y a pas d'un zeré qui lui s'est menuré, et du n'avoir pas d'un accès et d'un accompagnement, ou des états ou des échecs qui peuvent se déjèler à la fin de la situation. L'amn est également un an important pour le travail des états de la fonction de la mise en place. Et, le fond, c'est la fonction des états de la bique. Et, le fond, c'est que nous devons nous affronterons au milieu des états de l'éterie. Alors, ce n'est pas la raison pour les états de la mise en place. Qu'est-ce que c'est le métier ? C'est ce que c'est le métier de l'éterie. C'est encore comme un service qui est un service qui n'est pas un élevé que l'adете de sa vie Et qui est effectivement fait de faire vie au service et d'autres C'est un service qui se fait de l'élection et de l'h painted, avec l'écouvrage et de l'élection Cela tout se fait pour la lecture du travail et de la matrice du pays Et l'électionne au public et je vous le donne d'autres Et lui a fait cette élégance à l'électionne le travail et le travail Et la lecture de l'électionne est une formation de l'électionne pour une électionner L'arbre de l'arbre de l'arbre. L'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre. L'arbre de l'arbre de l'arbre. Je vois que l'adresse de 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 l'adresseur. Dans l'adresse de l'adresseur, si nous avons fait un adresseur de l'adresseur, nous devons faire un défi de la réaction du monde, et nous devons faire un défi de la réaction du monde, et nous devons vivre dans les réactions du monde et le temps et les gens du monde. Nous devons apprécier ce qu'il nous a dit dans le monde. Nous avons une chose que l'adresseur de l'adresseur et l'adresseur de l'adresseur, c'est un récitur qu'elle est de la réaction d'adresseur avant d'adresseur à l'adresseur. Et puis, on peut croire qu'il est ce produit de l'Athr qui se réveille. Et on peut savoir comment on a l'avons-offre à la fin de Mastro, comment on a-trainne-mastro qui peut-être à l'avenir d'écrire sur la technologie technologique. Quand il y a-trainne, on peut comprendre comment la technologie de l'Athr dit. Et donc, le bâtiment de l'Athr et de l'Athr et de l'Athr et d'autres de l'Athr. On va recueillir la carrière de l'Athr. On va recevoir la carrière d'Athr. pour leswaćurs du général du français, le français et le français, et le français, le français et le français. Nous avons une chaîne de l'Etat, parce qu'il y a des l'Etat qui nécessitent des éliminés pour avoir une épreuve de la santé et de l'Etat, comme les mémioites ou l'Etat ou l'Etat en preuve sur la santé parce qu'elle est une échecrophée pour faire un échecrophée en matière de la santé et une matière de la santé et je dois avoir un échec de la santé en matière de la santé Et cela se termine par l'éducation et l'éducation et l'éducation de l'éducation. Cela termine par l'éducation de l'éducation de la communication avec des questions qu'on peut utiliser le QR Code et utiliser le mot de la langue. C'est ce qu'il y a de l'économie de l'économie de l'économie. Ce qui fait que cela a créé une expérience de l'agriculture sans éviter ou d'éviter des étudiants. Le métier est là-dessus qu'il s'agit d'une équipe des étudiants à l'éthrope de l'éthrope des étudiants des étudiants. Donc, la métier du métier des étudiants et de la médecine, en tant qu'on a fait une équipe de métier de métier et d'éthrope de l'éthrope, est-ce qu'on peut s'agir d'un certain nombre de métier des étudiants à l'éthrope des étudiants. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce qui concerne l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie. et des maquins de l'adhré et de la édition et des maquins de la mémoire et des maquins. Ce qui concerne les maquins de l'amener de l'amener de l'amener à l'amener de l'amener de l'amener de l'amener au Québec. Elle a dit qu'il a misécuter la déstimper de la termine de l'amener de l'amener de l'amener de l'amener, c'est qu'à faire, il communique en amener de l'amener de l'amener de l'amener, qui a remplir tous ces céléments pour les nouvelles qui ne se font pas nous aussi on peut-être au 테 당신 les enfants ou les données ou les enfants ou les origines ou lesppers ou les étudiants ou les étudiants dans le mécanisme dans le domaine et le mécanisme de l'huile dans la déclaration des coupures l'âme 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 en tant que c'est certaine la déclaration aussi la déclaration vers la déclaration duハie l'âme l'âme c'est-à-dire qu'il faut que il soit à une mülame de réell� des malades. On a plus de les études, ce qui est constituent... ... et le Дexemple au Homeland est-à-dire qu'il a été ennête... ... et s'il bewe, par exemple, le Yeah-Ca-Cr Massachusetts... ... c'est-à-dire qu'il a miséricain de l'ancienne, des sens que ce sera... ... pas-à-dire qu'il a dit-à-dire qu'il a miséricain de l'ancienne, et qu'il a miséricain de la concurrence d'héroglyphique... ... dans le monde, la musique, la musique, la musique... ... ou la musique de démonụrique, à ce sujet de l'ancienne. C'est-à-dire qu'il est une recherche de la puissance. Mais-à-dire qu'à l'és máquina de l'éducriture, il doit yっぱler à porter de l'évolution de tous. Ici, il est une recherche de l'uy коer. Il doit yonder avec les anciens d'évolution moules et les femmes. Il yonderait. Il yonderait avec le tutorat de l'éducidateur. Il doit yonder avec le tutorat de l'évolution et les autres connexions. Après cette question, l'éducation de l'éducation des matériaux, elle est différente de l'évolution de l'éducidateur dans le même chose. Qu'est-ce que sa façon entre l'éducidateur et l'éducidateur, C'est la même idée de la mémoire de la mémoire. Je crois que j'ai évoqué à la mémoire de la mémoire de la mémoire de la mémoire de l'Ethra. Nous avons dit qu'on veut faire quelque chose comme ça. Et donc, à l'éteile de la mémoire de l'Ethra, je ne vais pas avoir accès à l'éteile d'éteile d'éteile. Je vais laisser l'éteile d'éteile d'éteile. Pour que la mémoire de l'Ethra, je vais vous offrir. j'ai le mentor à l'éteile d'éteile d'éteile. D'ailleurs, vous êtes volonté à la squadure d'éteile qui vous promettent un говорит de l'éteile d'éteile. Donc vous avez besoin d'éteile 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 d'éteile. De l'éteile d'éteile d'éteile. Tout d'éteile de quelques unités, en plus, nous allons faire un peu de manière à l'économie et mettre en place pour l'économie et la caméra. Le deuxième, c'est qu'il faut qu'il faut le faire sur la durée et la durée de la durée et la durée de l'économie pour pouvoir l'économie sur la durée. Le troisième, c'est qu'il faut que le décision de l'économie de l'économie, sans échéance à l'économie, pour que le déconneur de l'économie et de l'économie. C'est bien sûr. C'est de venir à la forcedité du parcours d'un ouvrage, déroulement d'un ouvrage, cela est de olurum. De la résistance du parcours du parcours d'un ouvrage, et du parcours du parcours de l'Etat. Ce nifra, c'est de réussite, dans un parcours d'autre qu'il y a de l'組控付, et qui est réalisée de l'Etat. Du parcours d'un ouvrage, de l'adresse des ouvrage, d'un parcours d'un ouvrage, de l'adresse des ouvrage, des étudiants du parcours des ouvrage. En fin de suite, on a fait une vidéo de façon de faire des choses sur la ligne de l'embre. Cette vidéo était de la vidéo sur la ligne de Valermou, qui est une vidéo sur la ligne de l'écrivain. La ligne de l'écrivain sur la ligne de l'écrivain sur la ligne de l'écrivain. Les deux autres autres qui sont les nautiques qui sont ceux qui sont les deux qui ont été mis en train de leur nom. Les majeurs sont lesquels qui ont été mis en train de faire la ligne de l'écrivain. C'est un peu plus. Denis, vous m'entendez là ? Oui. Ok. C'est une question qui vient de Mohamed Ahouas. Mohamed Ahouas est le conservateur du musée de Madia en Tunisie. Est-ce que vous avez mis en place une conception de la conservation préventive lors de la transformation d'un musée ethnographique à un musée de société pour garantir la pérennité des œuvres exposées ? Bien sûr. Donc la pérennité des œuvres, elle est obligatoire puisque en France, mais je suppose c'est pareil en Tunisie, tout objet qui fait partie des collections d'un musée, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit pas nationale, qu'elle soit régional, est inaliénable et imprescriptible. Ça veut dire que l'État ou la collectivité s'engage à ce qu'il soit conservé, si possible évidemment, dans son intégralité et la conservation préventive. Donc c'est les conditions de conservation dans des réserves. Donc nous avons à Marseille la chance d'avoir des réserves neuves, qui ont été ouvertes en 2013. Donc c'est un bâtiment conçu pour ça, donc avec des conditions d'hygrométrie et de climat qui sont évidemment conformes à la nécessité. Il y a même des endroits où il faut mettre les objets plus au froid, même dans des températures assez basses. Il y a d'autres endroits où il faut les mettre à température normale, c'est-à-dire à 20 degrés. Voilà, tout ça c'est contrôlé et géré. C'est la raison pour laquelle, il faut insister là-dessus, c'est coûteux d'acquérir des objets, même si les objets vous ne les achetez pas. C'est-à-dire que si des gens vous donnent les objets, ce qui arrive souvent dans notre cas, on a beaucoup de dons, il faut penser, le gestionnaire du musée doit penser, que chaque objet va coûter une somme relativement importante par an. Donc vous voyez, vous divisez par le… si vous avez 200 000 objets, vous divisez le coût qui est plusieurs millions par an, millions d'euros par an pour la gestion de ces objets, et vous avez un coût par an et par objet conservé. Donc c'est la raison pour laquelle ce n'est pas facile. Alors évidemment, dans le cas de musées d'art, comme le musée égyptien, où on a en plus des momies à conserver, c'est encore plus compliqué et encore plus coûteux. Nous, on n'a pas de momies, mais on a des objets qui peuvent être fragiles. Voilà, je crois que c'est la réponse à la question de la conservation préventive qui revient donc à la conservation tout court. Merci, Denis. D'autres questions pour Denis ? C'est plus une interaction selon notre collègue Boutayna. Les expositions et la collection et les collections présentées par M. Chevalier s'apparentent davantage à ce qui se fait en Tunisie sous l'étendard de l'art contemporain et les installations. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à cette remarque ? Oui, alors c'est vrai que nous avons, alors c'est peut-être une orientation plutôt récente, dans les musées de société, ça vous le constaterez un peu partout, en tout cas en France, d'intégrer au maximum l'art contemporain. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les artistes sont au fond des individus qui sont, je veux dire, en avant-poste, qui sont souvent, par leur sensibilité, par leurs compétences artistiques, des gens qui reflètent avant tout le monde des contradictions ou des questionnements de la société. Donc, l'art contemporain s'intègre parfaitement dans les musées de société et de plus en plus. Et personnellement, je trouve que c'est très intéressant. Je travaille actuellement sur une question, sur la relation, je dirais, homme-animaux, entre les hommes et les animaux en général, et je trouve que les artistes contemporains ont des œuvres ou des installations qui correspondent souvent très bien au questionnement que je veux poser devant les publics. Cependant, dans un musée de société, nous avons aussi des collections et ce qui est très intéressant, c'est de mettre en rapport les objets de nos collections et le regard d'un artiste contemporain. Je pense que c'est le cas qui a été relativement, je trouve, bien réussi au Mucem cet été. Lorsque le grand artiste américain, Jeff Koontz, a été présenté au musée, on a présenté une vingtaine d'objets d'œuvres de Jeff Koontz. C'est des grands chiens gonflés comme des ballons, ça peut être ballon d'œufs d'ailleurs. Vous voyez le genre d'objet un petit peu particulier que réalise cet artiste contemporain. Mais ce qui est intéressant dans notre cas, c'est que nous l'avons mis en relation, ces objets, avec des objets des collections. Et ça a permis de montrer que nos collections étaient tout à fait capables d'intégrer un discours général avec des œuvres d'art contemporaines majeures. Merci Denis. D'autres questions pour Denis ? Sinon, j'aurais une question pour vous, Denis. Moi, j'ai une question, votre fille. Est-ce que vous pouvez me donner la parole ? Sonia ? Oui, Sonia, vas-y. Merci, merci. Alors, je voudrais tout d'abord remercier le professeur Denis Chevalier d'avoir accepté l'invitation. Et je voudrais revenir sur ce que tu as dit, Denis, par rapport à la collecte des campagnes et collecte des objets. Ce qui nous manque, nous, en Tunisie, justement, ce sont ces campagnes collectes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait une exposition, on part du fond que nous avons dans les réserves et on ne fait pas de campagnes de collecte. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a tous les objets du quotidien qui sont aujourd'hui présents, qui sont là, qui sont contemporains et que nous ne sommes pas en train de conserver ou de collecter. Et nous n'avons pas une vision à long terme. C'est-à-dire qu'à long terme, on risque de ne pas retrouver ces objets-là. On va les perdre et on n'aurait pas eu le temps de les collecter. Je pense, par exemple, au diable que tu nous as montré tout à l'heure qui venait de Turquie, je pense. Ça, chez nous, malheureusement, on n'a même pas l'idée de collecter ce genre d'objet. Ou alors, toutes les photos qui sont prises au moment d'une collecte, ça, on ne le fait pas. Et je déplore ce manque parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas conscients de ce problème. Mais pour les générations futures, ça va être un grand vide entre la partie où les objets ont été collectés et vous ne me voyez pas. Donc, je ne sais pas si… Bon, ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à me voir. Donc, il va y avoir un grand vide entre les collections qui sont aujourd'hui disponibles dans les réserves et le futur où on ne va plus trouver des objets des années 2020, 2021, etc. Je pense que le problème, c'est un problème peut-être de réserve, c'est un problème de budget, c'est un problème de… Je ne sais pas, un problème, par exemple, par rapport aux chercheurs qui ne font pas d'exposition axée sur les thématiques telles que tu les as décrites tout à l'heure par rapport à tout ce qui est actualité, etc. Mais je pense qu'il est temps qu'on pense à faire ce genre de collecte et ce genre de campagne, il est grand temps de le faire. Voilà, je vous remercie. Oui, je peux simplement aller dans ton sens, ma chère Sonia, et rappeler à tes collègues que tu as participé très activement à des campagnes d'enquête collecte avec nous au UCN. Je pense en particulier au travail que tu avais fait sur Kessra, non, c'est ça ? Oui. Je suppose que tu avais rapporté un certain nombre, enfin, tu nous as rapporté en tout cas une documentation qui est toujours à votre disposition, que nous sommes évidemment prêts à partager si vous n'en avez pas gardé des doubles. Et que c'est vrai que ce n'est pas forcément une question de moyens matériels parce que ce n'est pas forcément très cher, c'est du déplacement, les objets ne sont pas chers. C'est plutôt une question de méthode, c'est-à-dire qu'il faut arriver, et ce n'est pas facile, je ne l'ai pas toujours bien fait, à archiver notamment la documentation photographique et les archives vidéo, à les mettre à l'abri, à les mettre aussi à disposition d'autres chercheurs. Pour les objets, la collecte des objets matériels, c'est peut-être plus simple parce que ce n'est pas forcément des très gros objets, mais il faut quand même évidemment faire attention à la conservation préventive. mais je suis sûr que ma chère Sonia, tu vas pouvoir engager des actions et piloter des campagnes d'enquête collègues parce que tu en as déjà l'expérience. Je le souhaite. Et en tout cas, le Mucem, je ne peux pas parler au nom du Mucem, je ne suis plus vraiment actif, mais mes collègues du Mucem, je pense en particulier à la jeune femme qui m'a remplacée, qui s'appelle Haute Fanlot, qui est la responsable de la recherche et de la recherche et d'enseignement, organise et prête à organiser des sessions de formation autour de la question des enquêtes collectes. C'est des choses qu'on fait avec l'Institut national du patrimoine de manière assez régulière et ça pourrait être un terme. Et tu es évidemment totalement impliqué dans le cadre de l'IDEMP, l'Institut méditerranéen des métiers du patrimoine, auxquels vous êtes tous évidemment relativement souvent confiés. Que tu as fondé. Que j'ai fondé à l'époque et qui semble actif encore, malgré le Covid. Oui. Merci beaucoup Sonia pour cette question. Je voudrais juste poser une dernière question à Denis avant de passer à Jamel. Deux, le matin, on a été bombardés par des conseils sur l'utilisation de nouvelles technologies en scénographie et dans le musée. Et là, on voit des exemples avec zéro technologie avancée ou technologie moderne. Le cas de l'exposition du musèm et le cas de l'exposition à Vienne. est-ce que cela est une décision ou une réaction par rapport à tout ce qui se passe dans le musée du monde ou juste un choix ? D'accord. Alors, pour le musèm, je crois qu'on utilise quand même beaucoup en particulier la vidéo, l'exposition que j'avais faite sur les déchets. Il y avait évidemment beaucoup d'objets. Il y avait 500 objets qui étaient présentés sur 2000 m2. mais il y avait aussi une vingtaine ou 25 écrans qui montraient des interviews. Voilà, c'est une nouvelle technologie de l'enregistrement vidéo qui est évidemment très présent et relativement simple à utiliser. Par contre, effectivement, vous avez raison de noter, c'est ce que je voulais montrer, qu'à Vienne, ils ont peu de moyens, donc ils ont simplement collecté des objets. Donc, ils sont allés un peu sur le terrain, les uns et les autres. Et puis, ils ont surtout commenté ces objets par rapport à la place qu'ils occupaient dans la culture des personnes, des réfugiés qui les avaient accompagnés de ces objets et dans la culture dont traite le musée de Vienne à travers son parcours classique, le parcours du musée qui retrace un peu l'histoire de la vie rurale en Autriche. Donc, voilà. Donc, effectivement, vous avez raison de noter qu'il y avait peu de moyens, il y a peut-être une vidéo à un moment et le reste, c'est de l'expographie pure, très simple, avec des cartels et tout est dans le cartel d'une certaine façon. Alors, ce n'est pas très moderne parce qu'il faut lire beaucoup. C'est un peu fatigant, mais ça nous oblige aussi à nous poser des questions. Merci beaucoup, Denis. Donc, je passe... Je vais vous quitter parce qu'il faut que je rentre. OK. Merci beaucoup, Denis. Merci pour votre invitation. Merci. Je vous souhaite une bonne suite pour votre colloque qui est passionnant. J'espère qu'il y aura quelques actes qui vont paraître bientôt. Merci beaucoup, Denis. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Amour, il est sur elle de mon Seyyed Mohamed Alirtim et le Seyyed Jamal. Mouhan Ali alirtimi qui a dit était une question entre mon sich il est sur L'àudio de la Suée 트 dans le mafume dans le mafume le débat бросant sur lequel l'outil était ? ... Je vais faire en faire un petit peu de main. Je vais commencer à faire un petit peu de main. Un petit peu de main sur la main sur la main sur d'arrière. Il s'agit d'un côté de la main sur d'arrière. En ce qui concerne les choses qu'il s'est plus facilement. En ce qui concerne le sujet, il ne sera pas de main sur d'arrière du même, d'arrière de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il y a une cérémonie d'une façon de voir dans la main sur le match. C'est bon, avec l'asar de mémoire, M.H. Par exemple, il y a eu de France, il y a un tas qui s'agit de 3000. Il peut y'être qu'un tas de 500 encte, et qu'un tas de 200 encte. Ceux-tu de ce qui est très, c'est une grande quantité, donc il y a un tas de mémoire dans le mèmoire. J'ai pu couper les mémoire, ou je ne sais pas, je vais mettre ça à un tas de mémoire avec les tarifs qui sont en train de l'arcade. de la façon dont on peut arriver à l'échelle de la vie. Donc, je peux avoir besoin de la vie d'assez à l'adaptation par l'économie du secteur. Par l'économie du secteur, par l'économie du secteur, par l'économie du secteur, par l'économie du secteur. Par l'économie du secteur ou du secteur du secteur, par l'économie du secteur, je peux être humain de ça. Merci, Mouhammed. Mouhammed, vous pouvez me donner une question de Mouhammedie. Mouhamad Jamal, l'ECOM recommande d'utiliser l'hydrogène pour protéger les objectifs de l'inverse. Est-ce que vous utilisez un méthode de ce genre ? C'est une question pour vous. C'est une question pour l'utiliser l'hydrogène en matière de l'hydrogène. Cela se fait en sorte de l'utiliser l'hydrogène en matière de l'hydrogène. L'hydrogène en matière de l'hydrogène en matière de l'hydrogène en matière d'hydrogène. Cela peut être très éménais pour que vous ne vous enziez pas à l'écrivain pour que vous puissiez à l'écrivain. Sé-tu de l'hymettement du hymettement de l'hydrogène en matière de l'hydrogène ou de l'hymettement de l'hydrogène et du C'est-à-dire que le vêté réglé qui a causé meules ou des bouffements ou une forme de couture. S'il y a pu mettre dans mède de l'hydrogène, et la puissent tenir le vêté. Merci, par la réponse. Il y a plus d'évoluement du M. le Karraht. S'il y a peut que je sais comment on s'il va avoir à l'église dans laèce la rupture, à ce que tu ferais de l'hydrogène ? c'est une technique de la rétabelle. En ce moment, on utilise une rétabelle et une rétabelle. Nous utilisons l'écoute de la rétabelle de la rétabelle et de la rétabelle. Nous pouvons pouvoir l'écouter de la rétabelle des rétabelle. Mais dans la rétabelle, dans la rétabelle, ou dans la rétabelle de la rétabelle, nous avons eu des produits comme la maédie de la rétabelle du silica gel, d'éviter la rétabelle de la rétabelle, qui sont assалогues sur la rétabelle du directeur carnet d'am щас et d'habeline de oyase, mais je macweche d'éviter la rétabelle de qui nations parce que j'ai calendré cette rétabelle de la rétabelle duji, dans l'h jaர. Je apparently en flies la rétabelle de la rétabelle du прочátillon dans la rétabelle ... Et donc, je vais pouvoir, de l'heure à l'heure, ajouter le silica gel et ajouter l'application de l'application de l'application de l'application de l'application. Merci. Merci beaucoup. C'est fini. Il y a une question de madame Fátima. En fait, c'est une réflexion qui m'est venu sur l'autre en interagissant. C'est une recommandation. C'est une tausse. 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 ... 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